Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un BTC qui pump un beau dimanche pour celui-ci étant donné qu'au moment où je vous parle il fait un plus 2.53% de hausse magnifique. On va en parler bien entendu parce qu'on a fait une analyse hier très précise en horaire et tout se passe à la perfection pour le moment. Donc on va regarder ici à l'écran, je suis en délit et j'ai dézoomé expressément sur le grand grand plan. Regardez pour le moment vis-à-vis des perspectives haussières que l'on a, vous voyez bien 100 000, 200 000 et plus et plus, donc extrêmement boule. Je sais que tout le monde n'a pas envie d'adhérer mais ce n'est pas la question en tout cas de celle-là aussi mais clairement extrêmement boule dans le décompte. Malgré tout regardez du coup si on tient bien ce décompte, comment et à quel point le marché boule précédent d'année 2017 jusqu'à fin d'année 2017 est petit. Donc maintenant on fait des mouvements qui sont déjà scandaleusement forts par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Toujours un rapport en gros et toujours, ce n'est pas comparable mais clairement on est déjà extrêmement puissant. Et l'attente que personnellement vis-à-vis de mes analyses j'ai, c'est boom, d'accord, c'est un truc de fou. Malgré tout aujourd'hui je précise, on va faire du très précis comme hier, tout se passe bien mais voilà pour le moment c'est ça qu'on doit travailler, c'est du tout petit. Donc on va passer en horaire. Ne vous méprenez pas, on peut parler de correction, on peut parler de pump etc. Mais c'est dans la time frame horaire. Ça ne remet aucunement en compte tout le décompte haussier que je viens de montrer avant qui va à 100 000, 200 000 etc. Et ça n'induit pas non plus pour le moment, si je vais parler d'une correction, d'un retour à 1000 dollars. Donc faites attention, faites attention à la time frame dans laquelle je m'exprime et n'oubliez pas la grande direction majeure que l'on suit ensemble qui sont de pumpé de manière forte d'ici je ne sais pas combien de temps mais dans un laps de temps plutôt court. C'est-à-dire qu'on est dans le bullrun et pour ma part le bullrun n'est pas fini, d'accord, avec ces fameux 64 000. Ce n'est pas le top du bullrun que l'on connaît, c'est un top momentané mais qui sera suivi de multitude de tops par après. Malgré tout, nous on va analyser ça, bien entendu donc de l'horaire. Vous l'avez vu pour ceux qui ont regardé la vidéo de hier soir, vidéo vraiment cool comme je l'ai dit mais quand je fais des vidéos cool de ce genre-là, souvent je suis très très précis et on va continuer dans cette lancée aujourd'hui il me semble. C'est-à-dire qu'on va continuer le décompte en horaire, voir où est-ce qu'on en est. Est-ce que le pump actuel qui a été cherché précisément les alentours des 49 311 dollars est le top ? On verra ensemble comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut le décompter, etc. Bien entendu, tout de suite, mais juste après la petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donations. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibros. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo que sais-je pour après faire de l'humusculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve enfin sur cette petite intro. On va parler de tout cela. Avant de commencer, on va faire, vous le voyez, la jaune étant donné que c'est ce qu'on a traité hier. Donc, on a traité la 1 en jaune, 2 en jaune, 3 posées avec le sous-décompte, etc. La 4 qui devait être construite et enfin la 4 normalement terminée. Pourquoi je dis qu'elle est normalement terminée ? Parce que le rebond qu'il y a eu pour le moment d'ailleurs se compte en 3 vagues, mais a été assez puissant. Et statistiquement, on ne doit déjà plus privilégier le fait d'être dans une vague qui est encore de consolisation par rapport à cette 4 jaunes. Pourquoi ? Je le précise. Premièrement, d'ailleurs, je vais mettre ça de retrait. Le décompte à venir, je le mets de retrait. Je vais l'expliquer aujourd'hui, mais je le mets de retrait. On va aller petit à petit, étape par étape. Premièrement, cette 4, du coup, aurait pu tarder. Mais qu'est-ce qui me fait dire ? Non, en fait, la 4, tu as plus intérêt à la poser là, plutôt de te dire qu'elle va arriver plus tard. Pourquoi ? Là, pour le moment, jamais plus tard, pour exprimer les choses. Parce que quand on retrouve un rebond comme ça, ça induit que oui, on n'a pas forcément fini la phase de consolidation. D'accord ? Attention. Pas parce qu'on pète le sommet de 3 que ça y est. On est boule et on a déjà forcément trouvé la 4. Il faut plus de choses, etc., plus de confirmations. Et pour ce faire, on peut faire des flats. D'accord ? Donc, ceux qui connaissent un peu les règles, etc., les flats, c'est quoi ? Je vais en dessiner une. J'ai mal cliqué, bien sûr. Voilà. Et je la mets de manière très visible ici à l'écran. Voilà. Ici, je viens de dessiner une flat. Alors, une flat, attention. Normalement, statistiquement, par rapport à sa baie, va chercher pour le cas plus précis d'une étendue ou par exemple d'une running, les 123-127% de Fibonacci. C'est-à-dire que quand on prend notre petit Fibonacci ici de retracement ensemble, qu'on l'étend ensemble, bien entendu, hop, je l'ancre. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas le même ordre d'ancrage par rapport au clic, parce que moi, je clique d'en bas vers en haut pour faire ce retracement-ci, vous allez dans, si vous voulez exactement le même que moi, dans les réglages, vous sélectionnez reverse. D'accord ? Et vous aurez le même étalement et le même sens, finalement, d'ouverture de votre Fibonacci. Peu importe. Maintenant que ça, ça a été dit, normalement, la stat, c'est que la baie va chercher et aille chercher, si je parle français, plus précisément, 123-127. Et plus on monte et au plus on approche des 161-8 et même plus, et au plus, les stats nous disent, ben non, on n'est plus dans ce cas de figure-là. Une baie avec une extension aussi grande, ça existe. Je ne mets pas ça du tout de retrait. Ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, de toute manière, dans ce cas-là, moi, ce que je vais faire, c'est me dire, ben voilà, je ne favorise déjà plus, ben par exemple, un top de B et le fait d'aller chercher maintenant un bat C. D'accord ? Je vais vous montrer tous les décomptes alternatifs parce qu'il peut y avoir une ending diagonale. C'est-à-dire qu'on peut monter en 1, 2, 3, corriger maintenant très fort, 1, 2, 3, remonter, corriger de nouveau très fort et 1, 2, 3 et monter encore plus haut. Je vais vous en parler. D'accord ? Tout va être exprimé. D'ailleurs, au moment où je parle, petite bougie rouge là qui s'excite, mais je vais en parler. D'accord ? Donc, ne vous dites pas, ah, parce que maintenant, après la vidéo, il y a eu des grosses bougies rouges. D'office, en fait, c'est la A, B, C avec l'expansion sur B. Non. Au contraire, on la met vraiment de côté. D'accord ? En plus de ça, une autre chose me l'appuie. Alors, vous le savez, ou en tout cas, la plupart des gens, je pense, le savent, en tout cas, qui ont étudié un peu d'Eliot Wave, une A, B, C, donc la vague A, ne peut pas commencer en W, X, Y. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran ici ? En blanc, j'ai mis une W, X, Y. Alors, j'ai pris le temps du coup de la décomptée par rapport à hier. Je suis passé dans des timeframes beaucoup plus courtes. C'est-à-dire qu'en-delà de l'horaire, je suis passé en quart d'heure et en quart d'heure, je ne vois que trois vagues à chaque fois. D'accord ? C'est-à-dire que là, pour le dessiner, je vois un, deux, trois. D'accord ? Je ne vois pas cinq. Celui qui trouve cinq vagues dans cette expression-là, qu'ils me le disent où ? D'accord ? Donc, pour prendre un dessin simple, il est où ? Il est là. Je vois un, je vais chercher un deux et puis chercher un trois. Un trois mouvement. W, X, Y. D'accord ? Je ne vois rien d'autre. Et ici également, là, plus précisément, je n'arrive pas, alors attention, à décompter cinq vagues. D'accord ? Donc là, également, je vois plutôt trois vagues. Donc, je vous laisse faire la chose, mais je ne vois pas cinq vagues. D'accord ? J'en vois trois potentiels, mais cinq non. D'accord ? Alors là, c'est du quart d'heure. C'est pour ça que je ne l'ai pas réellement travaillé avec tous les décomptes, etc. Sinon, il est passé en cinq minutes, etc. Pour tout confirmer, c'est un travail à s'arracher les cheveux. Mais autrement, de manière rapide, je ne vois pas cinq vagues qui corrèlent avec les vagues. Qui corrèlent, pardon, avec les règles. Donc, il y a plein de règles, bien entendu, pour corréler et dire, oui, OK, il y a potentiellement cinq vagues. Il faut que ça réponde à tout. Pour une ending ou une leading, il y a des règles. Pour une impulsive classique, il y a des règles, etc. Et là, je ne vois pas de cinq vagues. Je vous laisse faire le travail en quart d'heure parce que là, c'est la folie. Là, ici, c'est encore assez simple visuellement. Mais là, ça fait une tendance, comme on le voit plutôt linéaire, en diagonale ici. Et donc, c'est un travail un peu plus peaufiné à faire de son côté. D'accord ? Donc là, maintenant, que ça, c'est vu. Pour moi, c'est une WXY, d'accord ? Avec les objectifs, etc. La chose, c'est que, premièrement, également, la 4, je la dépose là avec toutes les explications que je viens de donner, même si ce n'est pas si complet que ça. Parce que pour être plus complet, je trouve que j'aurais dû passer en cinq minutes. Bon, on ne va pas exagérer non plus. Maintenant, on n'empêche, on a fait une 2 précédemment qui était faible. Ça, on en a parlé hier. C'est tout le propos de la vidéo d'hier. C'est vraiment le travail de la 2 par rapport à la 4. Et de dire, ce n'est pas parce que forcément, la 2 a été faible que, et vous l'entendez bien, donc ceux qui veulent revoir le développement d'hier, etc. pour regarder la vidéo d'hier, que la 2 a été faible, que forcément, la 4 sera forte également. Oui, statistiquement, on s'attend à quand il y a une 2 qui est faible, une 4 qui est forte. Quand on a une 2 qui est régulaire, je suis sûr que ceux qui me suivent depuis longtemps, et bien sont en train de compléter mes phrases. Quand on a une 2 qui est régulaire, on a une 4 qui est régulaire. Et quand on a une 2 qui est forte, on a une 4 qui est plutôt faible. Je ne me suis pas emmêlé les pinceaux. Je crois que j'ai dit deux fois le même. Quand on a une 2 qui est plutôt faible, on a une 4 forte. Quand on a une 2 qui est plutôt forte, on a une 4 faible. Bon, bref, vous aurez compris, à chaque fois le contraire de l'autre, sauf quand c'est une régulaire, alors on retrouve la régulaire chez chacun. C'est-à-dire que quand on a une 2 faible comme celui, précédemment, c'était une 2 extrêmement faible en jaune, il faut le comprendre, la 4 aurait dû être forte. C'est-à-dire aller chercher ces 38.2 à 50% de fibonacci. Qu'est-ce qu'on fait ? On étend, bien entendu, ceux-là ensemble, on va chercher à peine les 23.6. À peine les 23.6, extrêmement faible. C'est-à-dire que l'intention, si c'est bel et bien ce niveau de support qu'on trouve et que ça ne confirme pas quelque chose, une figure plus complexe ou que je sais-je pour étendre la 4, mais je ne la vois pas parce que dans les règles, on ne peut pas induire une WXR dans une ABC en flat, mais vous aurez compris, entre guillemets, c'est que l'impulsion haussière boule est énorme et que l'héber qui devrait normalement réussir à prendre un peu de... Comment dire ? Je perds mes mots. Attention d'avancement dans le champ de bataille, c'est ça que je voulais dire, il n'y arrive pas, d'accord ? Il n'y arrive pas et il reste en retrait et il se fait souffler par les boules. Donc ici, il faut le comprendre, c'est possible. Donc toute la précaution que je donnais hier, c'est vous qui êtes dans un petit trade qui avez peut-être ouvert vis-à-vis de ce rectangle vert qui avait été posé au 50% de Fibonacci, donc au 40 800 $. Un petit trade, vous dites, moi je joue un petit trade, je joue les petites vagues ici jaunes, par exemple, ou je joue les petites blanches, etc. Mais je ne joue pas un pomme qui va à 100 000, 200 000, etc. Faites le pomme que vous voulez, vous tenez votre trade autant de temps que vous voulez, faites ce que vous voulez avec. Bien entendu, en tout cas, autant de temps que vous le pouvez, pardon. Mais ici, il faut comprendre une chose, c'est que du coup, la précaution qui a été donnée, c'était de mettre son stop loss, surtout pas au-dessus des 50. Pourquoi ? Parce que statistiquement, la 4 pouvait encore retracer jusque là-bas. Donc, mettre son stop pour les plus agressifs en dessous des 50, mais pas à ce 50-là. Maintenant qu'on commence à péter, pour ceux qui veulent être un peu plus agressifs, vous pouvez commencer à monter votre stop un peu plus haut, d'accord ? Voir même le mettre sur le bas de 4 ici. Mais sachez, c'est toujours agressif. Pourquoi est-ce que c'est agressif ? Alors que je dis bel et bien en vidéo, ici, la 4 a de fortes chances d'être finie, étant donné que WXY ne peut pas commencer une flat ou juste comme ça, et donc le réécrasement à nouveau. Pourquoi ? Parce que je peux me tromper. Je ne suis pas un algorithme, je ne suis pas un PC quantique, je suis humain. Donc, si je me trompe, eh bien, cette affaire-là va peut-être s'écraser et tout enfoncer et aller de nouveau à, je ne sais pas, 45 000. D'accord ? Et vous faire prendre votre stop. Et là, vous allez pleurer. Vous allez dire, mince, pourquoi j'ai écouté ses mains ? Donc, toujours cette précaution. Si vous commencez à être plus agressif, c'est que vous avez conscience de ça, que vous êtes agressif. Autrement, restez défensif et attendez des confirmations de pump encore ici, de fluctuation de prix et de toujours pumpé. Et là, vous mettrez votre stop de manière plus agressive par après, avec plus de confirmation. C'est-à-dire un peu plus fort. Maintenant que ça, ça a été dit vis-à-vis de la précaution de ce fameux stop loss. Maintenant, vous êtes adulte et vous faites ce que vous voulez. Bon, on va travailler la 5. 5 à différents objectifs. Il me semble que je ne l'ai pas fait dans cette vidéo aussi. À un moment, je trouve que je parlais trop mal. J'avais du mal à m'exprimer. Ça arrive, je viens de manger il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, ça n'allait pas du tout pour parler correctement. Et donc, je me suis repris un enregistrement, 20 minutes à la poubelle. Mais ce n'est pas grave. Ça s'appelle un rush et c'est le risque du métier si on peut s'exprimer comme ça sur YouTube. C'est-à-dire que là maintenant, je prends ceci en 15 minutes. C'est compliqué. On va passer en horaire parce que je suis toujours en 15 minutes. Je prends ceci et on va regarder les objectifs. Il me semble que je ne l'ai pas fait. Si j'ai déjà fait, désolé pour le rat d'otage. Mais on va sur le bas de 4. Et les objectifs avec les petits rectangles rouges, donc les profits partiels pour ceux qui sont en trade, là ici en l'occurrence, eh bien seront ces fameux rectangles rouges. Donc ici. Attendez. Voilà, rectangle rouge. Donc rectangle rouge ici, premier objectif minimum normalement à atteindre et atteindre pour cette fameuse 5, c'est ici les 100. C'est-à-dire le prix des 50 027. Toujours à l'entour des prix que je donne. Chaque échange a son prix différent, etc. Bien entendu. Ensuite, deuxième objectif, ce sont les 161,8% de Fibonacci qui se retrouvent encore un peu plus haut ici et qui sont en l'occurrence les 51 000, c'est ça, je lis correctement, 844 dollars. Et pour terminer, les 261,8% de Fibonacci. Donc qui sont, eux, les prix des... que je lise bien, 54 783 dollars. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que je suis en train de faire avec 3 rectangles, etc. pour les néophytes en fait du coup, ce sont des T-profits partiels que l'on dénomine également plus rapidement TP, d'accord ? Ceux-ci, c'est parce qu'on ne sait pas lire l'avenir. Ce sont des stats. On joue avec des stats, on joue avec des fréquences, on joue avec des figures harmoniques, on joue avec des élo-tuev, etc. On joue avec des indicateurs. Personne ne sait lire l'avenir. Mais il y a des statistiques tout de même qui ont été mises en place et on essaye de s'appuyer dessus. Ce qui veut dire que plus tard, lors de l'évolution du BTC, on aura de fortes chances de freiner ici au 100%, de fortes chances de freiner ici au 161,8% de Fibonacci et également de freiner aux alentours des 261,8% de Fibonacci. Donc, dans chaque zone importante de frein, on va prendre un peu de bénéfice. C'est ça un take profit, c'est prise de profit, prise de bénéfice partiel à petit peu, d'accord ? Une petite partie et on le fait petit à petit pour pouvoir essayer de monter un maximum avec le cours. Et le stop loss, lui également, est une stop loss, stop de perte à un moment. De toute façon, ça s'appelle stop profit parce qu'il arrête le profit. Une fois qu'il est rentré au-dessus de votre point d'entrée, c'est un stop profit. Mais tout ça pour dire, l'objectif, c'est d'essayer de suivre au maximum le mouvement haussier, d'accord ? Et jusqu'au moment où il ne monte plus, il va chercher votre stop loss qui aura été déplacé selon vous et selon votre risk management et selon votre agressivité. Et à ce moment-là, si, donc là, j'imagine que la personne a monté son stop ici, d'accord ? Au niveau du cadre, par exemple, imaginons que le cours, il monte là, voilà, là, là, il monte, mais il s'arrête là, il va juste chercher ceci, d'accord ? Et qu'après, il crache et il crache, il crache vraiment, enfin, quand j'ai dit il crache en horaire et il descend fortement, eh bien, vous aurez pris un peu de position de vente ici, une grosse position stop profit ici, du coup, et vous aurez eu votre, voilà, position de vente moyenne autour des 48 000 dollars. Ça, c'est du trade, d'accord ? Parce qu'on ne sait pas si ça va monter là en haut ou là-bas en haut. C'est pour ça qu'on ne vend pas en une seule position. Non, on vend par plusieurs petites positions qui sont appelées des tech profits partiels. Maintenant que ça, ça a été expliqué pour les touts néophytes qui ne comprennent pas la logique des rectangles rouges et donc pourquoi tu dis que ça peut monter là et là et là, etc. Parce qu'on ne lit pas l'avenir et donc de coup, on joue sur les stats. Maintenant que ça, ça a été dit, boum, je retire. Donc là, au contraire, ce que je vais faire, c'est de décompter et d'ailleurs, je vais retirer ces rectangles rouges ici qui ont gêné. J'en laisse juste un qui est l'objectif normalement minimum. Ce que je vais faire maintenant, c'est de décompter entre guillemets ce qui est en train de se passer à l'écran. Alors premièrement, soit on fait une impulsive classique. C'est ce que je remets maintenant à l'écran devant vous. Soit impulsive classique, c'est ce qu'on voit à l'écran aussi. 1, 2, 3, 4, 5, tout à fait normal. Soit au contraire, on fait une ending. Et là, je vais aborder les deux cas de figure. Ending, ce qui voudrait dire que si par exemple maintenant on devait écraser, on irait plutôt dans une ending et non pas dans une flat comme expliqué avant. Pourquoi ? Alors premièrement, je vais partir dans l'expression d'une impulsive et puis j'explique la ending. La ending, c'est le entre guillemets plus compliqué et l'impulsive c'est entre guillemets le plus simple. D'accord ? Ici, premièrement, on prend notre top de 1, on prend notre bas de 2. D'accord ? Donc ici, rien de compliqué. Je prends également mon fibo. On travaille quoi ? On travaille la vague blanche, je le rappelle. Donc je vais mettre maintenant la jaune en retrait. Je vais la mettre en retrait. Ce que je vais faire même c'est mettre la ligne juste un peu en transparence. Voilà, c'est très bien. Elle est en transparence mais on la voit encore à l'écran. Donc maintenant, ce qui se passe c'est que l'objectif normalement de tout ceci, c'est d'aller chercher les 161,8% de fibonacci minimum pour la vague 3 en blanche. Vous voyez que pour le moment, on y est. On est au 161,8% comme on le voit. Malgré tout, il faudra, et c'est toujours la même chose pour la vague 3, pour une vague 5, pour une vague 1, il faut 5 vagues. D'accord ? C'est-à-dire que là, à l'écran, toute honnêteté, même en horaire et en n'ayant même pas zoomé en horaire, en quart d'heure, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un mouvement, 1,2,3 et il manque quoi ? Il manque le quatrième. Où est le quatrième ? Donc, je n'ai pas envie de poser mon top de 3 là, 1. Donc, j'ai vraiment envie de l'attendre. L'objectif classique, normalement, c'est après, soit les 200, mais ils sont plus rares, mais du coup, aller chercher les 261,8%, mais on verra. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais passer en quart d'heure. Oui, mesdames, messieurs, donc faites attention, c'est du très précis, d'accord ? C'est du très petit surtout, donc ne vous méprenez surtout pas par rapport à ce que j'explique et par rapport finalement au degré également précédent. Donc là, maintenant, ce qu'il va me falloir, c'est finalement 5 vagues et 5 vagues de ce style-là, d'accord ? Alors, c'est du quart d'heure, bon, on a le temps, 1,2,3,4,5, potentiel, hop ici, on va chercher un bat 2, 1,2,3, peu importe, potentiellement un autre 3, 4 et puis après 5. Là, maintenant, on est peut-être en train de développer une 4. Voilà, en fait, il me faudra un développement 1,2,3,4 et puis 5. Je ne vais pas passer en 5 minutes pour décompter ceci. D'accord, il ne faut pas exagérer. Il faut arrêter d'être fou avec moi. Clairement, en tout cas, moi, je mets un neurone qui te crame quand je passe dans du plus petit parce que là, c'est vraiment triturer ces ménages plus rien. Si vous voulez le faire, vous pouvez, bien entendu, pour l'exercice, pour s'entraîner, pour apprendre, etc. Mais clairement, c'est compliqué. Et là, au contraire, on est bon, 1,2. On va chercher l'objectif des 261,8 pour le sous-décompte ici que je vais mettre en une autre couleur. Je vais le mettre en bleu. En bleu, d'accord, ici, on est bon. 261,3, c'est propre. Correction de 4, assez fort. Maintenant, est-ce que ça corrèle ou pas avec notre 2 en bleu ? Degré 3 petits, on est en quart d'heure, je le rappelle. D'accord, je montre ça et tous ces détails-là pour le travail et pour l'expérience, pour apprendre, bien entendu, la démonstration, mais pas pour autre chose. D'accord ? On va chercher les 68,8 un peu plus. Donc, on devrait normalement avoir une 4 qui est faible. Ici, qu'est-ce qu'on a fait pour le moment avec la profondeur de figure ? Si, c'est bel et bien à la profondeur de figure, on a fait quelque chose d'effort. Maintenant, il faut toujours faire attention à la fin de figure, toujours, toujours. C'est-à-dire que pour le moment, comme on a fait une 2 qui dépasse les 68,8, qui est donc forte en fait, on aurait dû s'attendre à une 4 qui va chercher ses 23,6. Ici, il y a un enfoncement assez fort tout de même. On a dû chercher les 50 pratiquement. C'est très fort. Je regarde vite fait le récit. Où est-ce qu'il en est ? La 4, d'ailleurs, s'écrase plutôt jusqu'ici. Donc, on va arrêter la 4 plutôt par là, d'accord, et pas arrêter sur la fin là. Donc, ici, tout le travail de projection de prix par rapport à celle-ci sera fait par rapport, pour le moment, au plus bas du récit que l'on voit ici. Il faut également que ça continue à pumper, bien entendu, et que ça indique une divergence en quart d'heure, normalement, pour ce petit degré que l'on voit ici. 1, 2, 3, 4, et puis 5, comme on le voit. Non, attendez. Par rapport, ça, c'est autre chose. Par rapport à ce degré-là, pardon. Oui, ici. 1, 2, 3, 4, et normalement, on devrait y avoir une petite divergence ici pour le dernier pump si tout se passe bien en quart d'heure. Donc, je vais redessiner, en fait, excusez-moi, ce que je lis en haut. 1, 2, 3, 4, et puis, normalement, dernière 5. D'accord, ici. Donc, désolé, je me suis un peu de nouveau fourvoyé entre guillemets dans l'expression de tout ceci, mais ce n'est pas forcément simple comme vous l'aurez compris quand on est dans des timeframes si petites et de ne pas se perdre dans ces fameuses poupées russes qui vont dans tous les sens. Donc, ici, c'est ce à quoi je m'attends. Encore un pump pour valider ce sommet de 3 et enfin valider ce petit top de 3 ici. Donc, ici, c'est tout le décompte que l'on va tenir. Ça prend du temps à se développer, etc. Il faut prendre le temps, laisser les choses aller, etc., comme vous l'aurez compris et ne pas non plus s'attarder trop précisément sur les 5 minutes. D'accord ? Là, je le fais parce qu'il faut apporter du contenu et que c'est ce qu'on fait en ce moment, beaucoup de détails, mais clairement, dans une étape d'analyse classique pour moi-même, je ne le ferai pas. Je le fais pourquoi ? Parce que je suis youtubeur, là, en l'occurrence, devant vous et c'est pour ça que je prends la chose et que j'essaie également d'apporter la pédagogie. Mais sinon, de manière générale, non, je ne m'arrête pas et je ne vais pas monter dans des petits timeframes comme ça. Je serai sur de l'horaire, des choses comme ça, voire même plus sur du daily. Mais voilà, le quart d'heure, c'est vraiment pour l'exercice, entre guillemets, la démonstration technique, mais c'est tout. Donc maintenant, j'attends 1, 2, 3, 4 et 5 pour la dernière 3 ici comme on l'a vu à l'écran et ensuite, le développement de celle-ci. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 1. Ça, c'est l'impulsif pour vous montrer qu'on n'est pas fini dans la hausse normalement vis-à-vis de l'impulsif. Malgré tout. Maintenant également, c'est quoi ? Une ending diagonale. Alors une ending diagonale, je rappelle, c'est également 5 vagues qui montent, mais qui, elle, fait ça. Et oui, qui fait ça ? Excusez-moi, j'ai essayé de prendre la 5, j'ai pas ici. Et qui fait ça ? D'accord ? Ça, c'est une ending diagonale. Ending diagonale, oui, la 4 retransperce au sommet de 1. Des choses comme ça. Les décomptes en plus sont différents. Pour décompter une, il faudra 3 vagues. Pour décompter une, deux, il faudra 3 vagues. La 3, 3 vagues, 3 vagues et 3 vagues. Et chaque fois en zigzag. A, B, C, zigzag. Ceux qui ne connaissent pas les règles, c'est très simple. Allez sur Google Images et vous tapez, à mon avis, ending diagonale et ce sera parfait. Vous aurez la démonstration. Donc, faites attention à ça également. Maintenant, maintenant que vous savez que ça existe, que vous ne connaissez pas toutes les règles, à part que vous ne connaissiez probablement que deux règles du coup. Il y en a tellement plus, d'accord, ending, etc. Mais en fait, j'ai pas tous les énoncés. Il suffit d'étudier en fait. Mais c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que là, maintenant également, je m'attends à ma A, B et C potentiel. Toujours le même développement par contre pour la C qui sera ici en l'occurrence le développement de 3 pour le décompte précédent. Une A, ici, on va chercher une B et puis la dernière C. La même chose pour la faire à la C ici en blanche, il faut 5 vagues. Donc, 1, 2, 3, 4, construction, 5, dernière C. Et puis, potentiellement construction de 2, 3, 4 et 5. Attention également, la 2, elle ne répond pas comme les impulsifs classiques aux fameux 50, 61, 8 à 73% de chambres. C'est un ending, ça n'a rien à voir. Donc ici, les stats, vous les oubliez, point. Ending, ça va dans tous les sens, c'est vraiment complexe, etc. Les stats, vous oubliez les stats, c'est que pour l'impulsif. Les endings, ça n'a rien à voir, d'accord ? Donc là, dans ce sens-là, ending potentiel. Et à ce moment-là, ce qui va être ennuyeux pour la plupart des personnes qui disent ce graphique, c'est que finalement, ça sera un biseau ascendant, on est d'accord, là-dessus, ce n'est pas très compliqué à visualiser. Un biseau ascendant est amené normalement à avoir une correction, mais d'ailleurs, la correction, on va en parler. Vous allez voir que dans le gris supérieur, ce n'est pas ouf non plus comme correction, parce qu'il est juste là en poudre parenthèse. Mais voilà, normalement, biseau ascendant, fin d'une grande vague 5, et puis après, on corrige pour la vague d'après, on va en parler. Mais c'est-à-dire que c'est très compliqué à décompter parce que comme ça monte en 3, 3, 3, 3, on voit que du correctif et ceux qui ne savent pas qu'une ending diagonale, ça peut exister, donc ils n'ont aucune connaissance de ça, se disent, mais dans quoi est-ce qu'on est ? Dans quoi est-ce qu'on monte ? Ce n'est pas normal. Où sont mes 5 vagues ? Et je cherche, je cherche, je cherche. Donc, on fait attention à ça également. Donc là, maintenant, clairement, c'est possible. Donc ici, un écrasement et c'est pour ça que je le disais par rapport à la grande A, B, C en flat pour terminer la 4 ici en jaune plus tard, etc. Je la mets de côté même s'il y a potentiellement encore maintenant des grosses bougies rouges qui peuvent venir, d'accord ? D'ici peu de temps potentiellement parce qu'on est en horaire donc les vagues se dessinent assez rapidement dans cette time frame où on est. On n'est pas comme on travaille du weekly ou du monthly où là, il faut plusieurs années pour confirmer chaque vague. Là, maintenant, en horaire, c'est vraiment cadencé beaucoup plus rapide. Donc là, maintenant, ça, c'est l'expression de la ABC. La même chose pour la suite, je l'ai dit, 3 vagues dans chaque et que du zigzag. Ne vous amusez pas à décompter, je ne sais pas, du W, X, Y ou quoi que ce soit d'autre ou du flat ou quoi. Non, que et uniquement que du zigzag. A, B, C. La même chose pour monter, la même chose pour descendre sinon la 4, la même chose pour la 5. D'accord ? Donc là, maintenant, j'ai tout dit par rapport à ce décompte-là. Maintenant, n'empêche que je veux également mettre en évidence, c'est la correction à venir après. D'accord ? La correction à venir après. Donc là, je remets ces 5-là en plus visible. La correction à venir après parce qu'une fois qu'on aura fait 1, 2, 3, 4 et 5, on saura aller chercher potentiellement ces 50 000 ou plus. Rappelez-vous, j'ai mis 3 rectangles d'objectifs pour ceci. Il y a le degré supérieur qui est en blanc. D'accord ? Tac, 3, 4, ça, ça va là-bas. Comme ça. Voilà. Il y a le degré qui est supérieur en blanc. D'accord ? Je vais le mettre ici de manière visible. Je ne vais pas le... Je vais le mettre en intermédiaire et d'ailleurs, celui-là, je vais le mettre en petit. En minor. Hop, c'est très bien. Donc ici, le degré en blanc, 1, 2, 3, 4 et puis 5. D'accord ? Et donc là, les petites vagues jaunes remplissent seulement et uniquement les vagues blanches. D'accord ? Énorme extension, d'accord, sur la blanche. Là-dessus, on se comprend bien mais c'est clairement ce que je décompte, c'est clairement ce que je vois et pour le moment, tout se passe bien. Donc tout se passe parfaitement. Donc là-dessus, on ne va pas remettre en question quelque chose qui se passe bien. Donc là maintenant, on va trouver à un moment le top 2, 3, d'accord, avec la 5 ici. Il y aura une correction. Comme, étant donné que la 2 a été extrêmement forte, bon ben là, pas besoin de le démontrer. Boum ! Et à ce moment-là, d'ailleurs, tout le monde souvent dans les commentaires. D'ailleurs, je l'ai dit en vidéo, quand les commentaires sont trop pessimistes et que tout le monde voit le crash, en fait, on doit plutôt se dire les gens n'ont pas raison et on fait le contraire de ce que la masse pense. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va pumper. D'accord ? Donc après, dans cette time frame-là, il y a peut-être des gens qui vont dire oui, mais ça pumpe pour mieux cracher après si tu veux. Mais dans cette courte time frame dans laquelle on travaille, parce que je rappelle, on est en horaire, c'est autre chose. D'accord ? Je ne parle pas en délit ou quoi que ce soit où il y a encore le potentiel d'une vague de corrections par après. D'accord ? Il faut regarder tout mon travail et pas juste 2, 3 choses. Autrement, ce n'est pas complet, ça ne sert à rien de regarder mes vidéos. Je suis assez clash aujourd'hui, je remarque, mais pourtant, j'ai bien mangé, je me sens bien, etc. Mais aujourd'hui, je suis en forme. Malgré tout, c'est-à-dire que comme on a fait une de forte, 4 faibles. On doit statistiquement s'attendre à quelque chose de, alors je prends la zone statistique à atteindre pour ce top de 5 et donc de 3, mais 4 faibles, c'est-à-dire aller rechercher un 23,6 à 38,2. 23,6 strict à respecter, c'est-à-dire retomber si on atteint ces fameux 50 000 sur ces 23,6 qui seront, comme on le voit, le dernier palier actuellement qui était résistance mais qui maintenant deviendra support à l'avenir et qui est déjà maintenant support de coût vu qu'on est au-dessus et qui sont ses alentours de prix des 48 090, 48 045, en tout cas, c'est un alentour de prix là. On peut en foncer plus, aller chercher les 38,2, c'est plus rare et c'est encore plus rare qu'on y aller chercher les 50. Donc vraiment, dans ce cas-là, on doit vraiment favoriser 23,8, 23,8, 23,6, 38,2, allez, pourquoi pas, 50, vraiment pas. Statistiquement, c'est vraiment quelque chose de très très rare. De cette manière-là, on va poser ensemble la 23,6 là et par après et c'est-à-dire que, comme je l'avais dit, pardon, et c'est pour ça que j'explique ça, le biseau ascendant qui va peut-être se dessiner en ending diagonal, en A, B, C, correction A, B, C, correction etc. et le biseau finalement qu'on va pouvoir lire comme suit, pour donner un exemple, boum, et alors je dessine du coup le bas du biseau au hasard, d'accord, comme ça, donc on monte dans le biseau, bouf, 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 vous l'aurez compris, puis break vers le bas, en fait, ce n'est pas un break de fou qui amène à de nouveaux zéros, là il y a jusqu'à 43 000, on va retomber d'ailleurs à la base du biseau et d'ailleurs ces objectifs de notre biseau, quand on break le biseau à la baisse, on retourne sur les premiers points de touchette du support du biseau, donc c'est-à-dire qu'on verra où c'est, là on n'a pas encore le biseau dessiné, on n'a encore aucun point de touchette etc., on n'a pas ces trois fameux points de touchette de résistance et de support également, donc on n'est nulle part, on stipule que s'il y a un biseau, ça va se passer comme ça, on va retomber sur le support vis-à-vis de ce biseau-là et c'est-à-dire que le premier point de contact du biseau, donc ceux qui ne comprennent pas, voilà, je vais être très pédagogique, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ne comprennent pas, voilà, dessiner un biseau, très simple, ce n'est pas le plus beau, ce n'est pas le plus sexy, mais voilà un biseau, voilà, un biseau, d'accord, un biseau, c'est dans une tendance haussière, d'accord, et entre guillemets, ça fait ça, les stats c'est ça, c'est que ça break à la baisse, il y a des stats aussi plus faibles que ça break à la hausse, d'accord, ça existe, c'est des choses qui break à la hausse, mais c'est plus rare, d'accord, et même là, ce n'est pas le plus beau des biseaux que j'ai fait, parce qu'il n'y a pas assez de points de touchette selon moi, je vais faire quelque chose de mieux, je vais mieux le dessiner, donc alors, biseau, hop, excusez-moi, un point de touchette en bas, deux points de touchette en bas, trois points de touchette et là, break, et là, on est bon, là, c'est un biseau déjà beaucoup plus propre, c'est-à-dire que, il faut comprendre, le niveau d'objectif d'un biseau ascendant, c'est de retomber, alors, je vais prendre une petite flèche, est-ce qu'il y a des petites flèches ici ? C'est de retomber à ce niveau-là, d'accord, au premier point de touchette et donc, l'objectif biseau baissier, c'est de retomber sur ces niveaux de prix, d'accord, quand on lira ça à gauche, on verra où sera la touchette, mais du coup, c'est de retomber sur le premier point de touchette du biseau, c'est la même chose, ça n'amène pas comme objectif d'aller là-bas en bas, non, ça amène à l'objectif d'aller dans ces zones-là de prix aux alentours, d'accord, peut-être un peu plus haut, tout dépend de comment va se dessiner le biseau et où sera en fait ce premier point de touchette, là, on ne l'a pas encore, on ne sait pas, même on ne sait pas s'il y aura un biseau, on ne sait rien encore, donc là, c'est à comprendre, là, c'est tout expliqué, donc retour de 4, donc correction de 4 ici à 23,6, le biseau également qui pourrait potentiellement appuyer cet objectif baissier et puis après, il va continuer à monter et là, il va continuer à monter dans ce décompte, 1, 2, 3, 4 et 5, la même chose, vous reprenez à nouveau dans ce degré-là, ceci, là, toutes des démonstrations juste pédagogiques, mais ça n'a aucun sens, moi je trouve, ce que je fais, si c'est pour du trade, entre guillemets, directement en tout cas, et puis après, ensuite, 161, 8, 261, 8, etc., on ne va pas faire toutes les vagues parce qu'il y en a beaucoup, d'accord, il y en a beaucoup, c'est-à-dire qu'après, il y a encore un degré supérieur, je vous le dis, on est passé de quart d'heure à horaire, je suis encore en horaire maintenant et après, il y a encore des timeframes qui sont encore plus grandes, etc., d'accord, donc ça n'arrête pas, c'est vraiment des bougies qui s'englobent toutes dans ces fameuses vagues en termes de poupées russes, d'accord, c'est-à-dire que ça monte, 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 et il y a toujours des degrés supérieurs, d'accord, et je n'ai même pas mis de degré au-dessus de la jaune, encore un degré au-dessus de la jaune, d'accord, bref, tout ça pour dire qu'on devrait continuer à monter, je vous ai montré tout de manière très détaillée, on va maintenant, pour ceux qui sont encore là, si vous êtes encore là, je ne sais pas comment vous avez fait, moi j'aurais lâché, moi j'aurais lâché, je pense, mais ce n'est pas grave, on va passer directement à Ishimoku, Ishimoku, je le fais tous les jours pratiquement, ou tous les jours, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas suivi parce qu'Ishimoku évolue très lentement, surtout qu'on le travaille nous en daily ou en weekly, je trouve que les timeframes plus petites, c'est trop de faux signaux, ça n'a aucun sens, etc., selon moi. Alors, intéressant par rapport à ça, je mets d'abord les références Ishimoku pour ceux qui ne connaissent pas les noms de chaque ligne et qui peuvent finalement s'y retrouver. Ishimoku, vous avez maintenant les références, en blanc, c'est la lag in Shikuspan, en rose, c'est la ki-jun, en rouge, c'est la SSB, jaune, c'est la SSA, et bref, vous aurez compris, la Tenkan, c'est la dernière qui reste en vert. Ici, c'est-à-dire que quand on lit le daily, journée, toujours pas clôturée. Premièrement, on retient, une bougie ne peut être interprétée que quand elle est clôturée. On est en daily, on est dimanche, dimanche n'est pas fini, donc on ne peut pas encore interpréter la bougie qui se fait lire. Malgré tout, vous allez me dire, mais c'est mal, c'est la bougie-là et les bougies d'avant, elles ont déjà toutes clôturées au-dessus la ki-jun et elles ont toutes également clôturées au-dessus la SSB. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'expression de cette bougie par rapport à 26 périodes en arrière qui est maintenant la Shikuspan, la Gispan. Toute son importance, pourquoi ? Parce qu'en ce moment, au moment où je parle, la Gispan, en blanc, elle est en train de passer de l'autre côté du cours. Elle est en train de passer boule. Je dis en train parce qu'elle n'est pas confirmée. Si maintenant, dans deux minutes, une heure, en tout cas, avant la clôture de la semaine, qu'est-ce qui se passe ? Break vers le bas, allez, on va aux enfers et on fait une bougie rouge des enfers, je vous dis, la Gispan, elle suit. Vu que c'est juste le cours retransporter, enfin retransporter, retransposer, c'est plus joli en français comme ça, de 26 périodes en arrière. À ce moment-là, est-ce que ça sera encore un signal boule ? Non, vu que la lagine Shikuspan sera de nouveau en dessous du cours. Pour le moment, au moment où je parle, elle est au-dessus, elle est de l'autre côté, mais il faut attendre la clôture. Ce n'est pas plus compliqué. Vous pourrez interpréter ce signal boule que et uniquement que quand vous aurez la lagine qui sera clôturée. C'est-à-dire que, finalement, le jour actuel sera clôturé, terminé, enregistré, inchangé, plus possible de le modifier. D'accord ? À ce moment-là, on passera à une autre bougie et bref, tu aurais compris. C'est-à-dire que là, maintenant, dans quelques heures à peine, donc fin de ce week-end, on aura, je ne voulais pas mettre de flèche du tout, on aura les trois signal boule en délit. On aura à la fois le cours qui est au-dessus de la Kijun, à la fois le cours qui est au-dessus de la CSB et à la fois la lagine Shikuspan qui est au-dessus du cours. Trois signal boule en délit. Donc, il y a plein de personnes qui vont prendre ça comme signal boule et qui vont passer à l'achat. D'accord ? C'est juste très bon, très bon signe en Ishimoku, ce qu'on est en train de dire actuellement en délit. Mais non, on empêche, on va repasser en weekly, mais là, weekly, c'est différent. Vous l'avez compris, weekly, ça a encore plus de temps pour s'étaler, mais je préfère le préciser. En daily, on va passer boule si on clôture correctement à la fin de cette journée, comme expliqué, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'en weekly, on a ce signal ultime boule. Daily, c'est déjà très bien. Mais pour d'autres personnes, elles vont attendre un signal encore plus fort, encore plus de confirmation et voire même peut-être rentrer par palier. C'est-à-dire qu'elles rentrent sur la time frame daily avec un palier, elles se disent « Voilà, daily, c'est déjà un premier signal boule, donc je rentre avec un pourcentage de mon investissement, avec un pourcentage de mon trade, peu importe, vous rentrez par palier, que ce soit en trading ou en également palier d'investissement si vous le voulez. Faites comme vous voulez, encore une fois. Et qui plus tard, diront « Moi, j'attends la condition du weekly pour rentrer avec encore plus de fonds dans le BTC que sur un signal boule parce que je ne veux pas rentrer dans un marché potentiellement baire, que je veux rentrer uniquement seulement quand le marché est boule parce que quand il n'est pas boule et que le marché est baire, mes liquidités, mon capital, j'en fais autre chose. Je ne laisse pas dormir et rien faire et même perdre de l'argent entre guillemets. L'investissement, attention, très long terme, bien sûr, il faut rester dedans et ne pas vendre, acheter, vendre, acheter. Mais ce qui font des mouvements plus rapides, il y a des gens qui ne veulent pas et absolument pas laisser par exemple en année de 2018 qui s'est tout de même étendu jusqu'en année de pratiquement 2020. Donc vraiment, ici, là pour moi, on était déjà aussi à partir strictement de manière technique du 17 décembre d'année 2018 mais tout de même, on a été refaire pratiquement un double bottom. Un double bottom mais déjà dans la tendance haussière, d'accord ? Même si on n'avait pas fait encore de plus haut, etc. Entre guillemets, on est resté dans une phase de conso à l'horizontale jusqu'ici en octobre de l'année 2020. Confirmation de grosse bougie rouge, rouge non, verte à ce moment-là et on commence vraiment à doucement s'envoler et à avoir des, voilà, des, comment dire, des pastilles, des trucs qui brillent dans les yeux, j'ai oublié le nom. Le mot, vous me direz tous dans les commentaires ce que je voulais dire mais à un moment, bon voilà, ça commence à pumper à prendre une vraie direction mais autrement, pendant quasi deux ans, on est resté à plat, d'accord ? Alors à plat avec un peu de volatilité tout de même mais on est resté entre les 12, 14 000 et plus bas les 3 000 et puis même les 12, 13 000, 14 000 ont été rencontrés même pas deux semaines donc à peine quelques jours, d'accord ? Pendant deux ans. Donc on est plus resté dans la base des 8 000, 9 000 à plus bas à ici 5 000, d'accord ? Un peu en bas mais sinon les 12, 13 000, 14 000 ça a été quelques jours à peine. Donc là en Ishimoku, il y a des gens qui attendent le weekly qui ne veulent pas rester avec leur capital bloqué deux ans et ils se disent bah non, non, moi j'attends la confirmation weekly, je ne vais pas rester bloqué deux ans avec mon capital, ce n'est pas pour moi, d'accord ? Donc il y a des gens qui pour le moment qui peut-être rentrent maintenant dans le BTC parce qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occurrence, l'occurrence non, mais la chance de rentrer avant et qui découvrent le BTC aujourd'hui, qui sait ? En tout cas en termes d'investissement capital et ils se disent bah moi je ne vais rentrer que quand il y aura une confirmation parce que je ne veux pas vivre potentiellement ce cas-là, d'accord ? Je ne veux pas, je ne veux pas, j'exclus ça. Donc un premier signal en daily, boule, tant mieux et elles attendent le second pour continuer à investir. Donc là maintenant, vous voyez bien Laginspan et Chikospan qui n'est toujours pas au-dessus du cours, on n'a pas ce signal là, même si on est au-dessus de la SSB et qui jeûne pour le moment au-dessus aussi. Mais weekly, toujours pas confirmé, d'accord ? Weekly, toujours pas confirmé, si dans deux heures et bien ça crache, vous aurez compris, le weekly finira en tout la quitte jaune pour le moment elle est au-dessus, on attend la clôture de ce jour, jour important finalement en Ishimoku, d'accord ? Là maintenant, je pense que j'ai réellement tout vu, tout dit, vidéo très technique, je pense, et vidéo lors dans laquelle j'ai eu extrêmement du mal à parler, je sais que je le dis souvent ces derniers jours mais je ne sais pas ce que j'ai, voilà. Peut-être que vous ne l'entendez pas, peut-être que vous ne l'entendez même pas, mais moi je trouve que mon élocution n'est pas des meilleures, mais non n'empêche, on s'en fout de ça, ce n'est pas intéressant, je vous souhaite du coup tous une bonne soirée, un bon dimanche, j'espère qu'il a fait beau chez vous parce que chez moi ce n'était pas terrible, dans le nord, pas terrible du tout, je suppose que vous avez un peu de soleil, vous avez fait un barbecue, qui sait, maintenant encore en octobre, ça peut être sympa, si vous êtes, je ne sais pas, dans le sud, ça peut être vraiment chouette, mais voilà, on se retrouve normalement à demain, en espérant qu'il y ait plus de volatilité encore qu'aujourd'hui parce qu'on a gagné 2%, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment être enthousiaste à fond et pouvoir faire une vidéo et vraiment trop s'amuser, on s'amuse bien, mais bon voilà, ce serait bien que ça pump un peu plus fort, et sinon, à demain et sur ce, ciao !